La franchise de course la plus populaire de notre époque est à plein régime pour nous offrir un final particulièrement épique. Vin Diesel s'apprête à ramener Paul Walker pour le dernier film, tout en invitant l'acteur Keanu Reeves dans le rôle du principal antagoniste. Analysons tout ce que l'on sait sur la conclusion de la série de course la plus longue de la famille Toretto. Installez-vous confortablement, car il sera comme toujours intéressant. Commençons par le point le plus important et sans doute le plus controversé. Fast & Furious Owns, selon les promesses de l'ensemble du casting, devrait être le dernier opus numéroté de la franchise. Il est donc logique que cette série doive conclure les arcs narratifs de la plupart des personnages, les envoyant peut-être par la suite dans des projets solo. Au cours des derniers films, il est devenu habituel pour Fast & Furious de faire revenir de vieux personnages, même ceux qui étaient considérés comme décédés, depuis longtemps. D'abord, il y a eu Anne dans le 9e volet, dont la mort dans Tokyo Drift a été prédite 15 ans plus tard. Puis Giselle, qui a également été ramenée après sa mort supposée. Mais ce n'est pas la fin. En effet, des rumeurs circulent concernant le retour de Sushi de Fast & Furious 2. Il est intéressant de noter que ce second film est le seul de la franchise où Dominique ne fait pas son apparition. Brian O'Connor était le seul protagoniste à accompagner d'autres vétérans comme Roman et Tej. Cependant, le thème principal de la franchise a toujours été la famille. Et Sushi, bien qu'il s'agisse d'un personnage secondaire, fait partie de cette grande famille. N'oublions pas que Dwayne Johnson fera également son retour dans le dernier film, après avoir quitté la série principale suite à un conflit avec Diesel. Les acteurs ont finalement réussi à trouver un terrain d'entente, ce qui permettra de conclure dignement cette longue série de courses. Cependant, tous les personnages ne sont pas destinés à revenir pour le film final. Bien que beaucoup souhaiteraient sans doute revoir John Cena, son retour semble peu probable à l'heure actuelle. En effet, l'acteur a annoncé son retour dans le Catch lors d'un événement d'été. Cena a déclaré qu'il apparaîtrait à nouveau sur le ring en 2025. Au lieu de revenir pour un seul match et de partir vers le coucher de soleil, le champion 16 fois a confirmé qu'il sera présent tout au long de l'année. Par ailleurs, il est connu que le tournage du dernier Fast & Furious commencera au début de l'année 2025. Il est peu probable que Cena soit disponible, car il sera justement occupé par les tournages de l'association de Catch. Et bien que son personnage Jacob ait été tué dans le film précédent, la franchise a déjà fait revenir de nombreux héros morts. Cependant, dans le cas de Cena, cela semble peu probable. Cela indique que les scénaristes se préparent à une grande réunion de personnages dans la partie finale. C'est pourquoi les fans sont dans le flou, car Vin Diesel a laissé entendre sur ses réseaux sociaux que Brian O'Connor pourrait faire son retour. Comme vous vous en souvenez, le personnage a été rayé de l'histoire globale dans le septième Fast & Furious, après la tragique mort de Paul Walker dans un accident de voiture. Cependant, Brian a été le visage de la franchise depuis le début. Et bien que Toretoretto soit devenu le personnage principal, beaucoup estiment qu'il serait juste de conclure l'histoire avec tous les personnages. O'Connor vit toujours dans l'univers de Fast & Furious, malgré son absence. Et les créateurs n'ont pas hésité à utiliser la technologie de la synthèse d'images pour créer son image du passé. De plus, les allusions au retour de Brian ont été présentes dans les derniers films. Allant du nom de l'enfant de Toretto, nommé en l'honneur de son ami, à de nombreuses discussions sur l'endroit où se trouve actuellement le personnage et ce qu'il fait. L'apparition de sa voiture dans le neuvième film est l'argument le plus fort en faveur de son retour, prouvant qu'il est toujours présent et en lien avec l'équipe. Il est clair que le retour de Brian dans le onzième Fast & Furious représenterait un immense risque. L'utilisation de la technologie de synthèse d'images pour créer son visage a déjà été une décision extrêmement controversée, mais elle s'est justifiée dans le septième film comme un adieu à Paul Walker. Cependant, aujourd'hui, le rajeunissement des acteurs ou la création de leurs copies numériques est devenu une tendance à Hollywood et se produit de plus en plus fréquemment. Les Star Wars ont utilisé la technologie de synthèse d'images pour ressusciter les acteurs décédés, Peter Cushing et Carrie Fisher, tandis que Alien Romulus a ramené Ian Holm grâce à cette même technologie. Il semble donc que le dernier Fast & Furious suivra leur exemple, même si la réaction pourrait être négative. Bien qu'il soit en réalité difficile d'imaginer une manière satisfaisante de conclure la franchise sans Brian O'Connor. D'ailleurs, certaines critiques de la dixième partie ont reproché au film son casting pléthorique. Mais il semble que nous verrons de nombreux visages familiers du passé. Naturellement, Roman, Tej, Han et Ramsey ont peu de chances d'avoir péri lorsque leur avion a été abattu à la fin du dixième film. Ainsi, le prochain volet comportera plus de personnages que jamais. En plus des problèmes évidents de narration, le grand casting a entraîné un gonflement significatif du budget. Par exemple, la dixième partie a coûté environ 340 millions de dollars, mais elle a tout de même rapporté un bon 700 millions au box-office. Il est donc probable que le onzième volet coûtera encore plus cher. En ce qui concerne l'intrigue, il y a déjà des indices, au moins sur les lieux. Diesel a partagé un artwork d'une scène avec la voiture culte de Dominique dans une région éneigée. Il semble que cela soit lié à l'intrigue du dixième Fast and Furious, où une grande partie de l'histoire de Lety se déroulait en Antarctique, retenue captive dans un endroit secret. Après ses confrontations avec Cipher, les deux personnages s'échappent dans une région éneigée où ils finissent par rencontrer Gisèle. La fin du dixième Fast and Furious a laissé le scénario en suspense pour de nombreux personnages, ce qui signifie que le onzième volet poursuivra l'action sans saut temporel. Dominique survivra certainement aux événements du barrage et finira par se rendre en Antarctique pour retrouver Lety et Gisèle. De plus, l'endroit d'où ils se sont échappés cache sûrement des secrets supplémentaires, ce qui le rend potentiellement intéressant pour une exploration future. Par ailleurs, à travers les réseaux sociaux de Diesel, on peut comprendre qu'une partie du tournage est prévue sur un circuit de course. Comme vous vous en souvenez, l'apparition dans l'intrigue du frère de Dominique, Jacob, était liée à ce circuit et à la mort de leur père. Il y a donc de fortes chances que l'épisode final conduise les héros sur la même piste. Cela s'inscrit parfaitement dans la logique de l'intrigue, car le personnage de Momoa se venge des héros pour son père, ce qui rend symbolique le fait qu'il choisisse de s'en prendre à Toretto sur le circuit. De plus, plusieurs sources rapportent que la partie finale retournera aux racines de la franchise avec une action plus ancrée dans le réel. Par exemple, la directrice du contenu de Universal, Donna Langley, a déclaré cela lors de sa dernière interview. Elle a mentionné que la série se préparait à faire un tournant et à revenir dans les rues de Los Angeles en présentant une histoire plus personnelle. Honnêtement, s'il s'agit de la culmination de la franchise et que les héros ont déjà vécu toutes sortes d'aventures, y compris dans l'espace, il est difficile d'imaginer cela. Le film final devrait montrer une échelle encore plus grande que ce qui a été présenté dans les précédents volets. Toutefois, il pourrait se terminer sur les rues de Los Angeles lorsque tous les héros se rassembleront pour un barbecue dans le jardin. Il semble que la directrice de Universal ait précisément cela en tête. Concernant le principal antagoniste du film, il y a des informations assez intéressantes. Tout d'abord, le film a déjà Jason Momoa dans le rôle d'un antagoniste excentrique et les fans ont bien accueilli son personnage. Il est au moins mémorable et ne disparaîtra pas de l'intrigue. Deuxièmement, le personnage d'Alan Richson dans le dixième film s'est révélé être un autre vilain secret. Étant donné la popularité croissante de l'acteur, les créateurs ne pourront tout simplement pas l'ignorer et développeront son arc narratif. Pour ma part, j'attends le film au moins pour voir le duel entre deux voitures, Richson contre Johnson. Cette rencontre promet d'être tout simplement grandiose. Enfin, chaque nouvel opus de Fast & Furious a introduit un nouveau méchant qui tirait les ficelles derrière tout cela. Pendant longtemps, il a été pensé que Diesel parviendrait à attirer Robert Downey Jr. dans la franchise en tant qu'expert en informatique et en voiture autonome. Cependant, Robert est actuellement très occupé avec les frères Russo, ce qui rend son apparition improbable. De plus, après la performance de Conor McGregor dans Home on the Road, beaucoup ont prédit que l'acteur rejoindrait le casting de Fast & Furious, mais l'enthousiasme s'est rapidement estompé. Il est donc peu probable que l'Irlandais fasse une apparition. Cela signifie que le poste de nouveau méchant, en plus de Momoa et Richson, est toujours vacant. Et c'est ici que les choses deviennent intéressantes. Au cours des dernières semaines, les fans de la franchise ont activement discuté de la possible apparition de Keanu Reeves dans le film final, son implication dans une course à Indianapolis au volant d'une Toyota. En effet, lors de la tournée promotionnelle du dixième film, Alan Richson a révélé que Keanu avait été envisagé pour son rôle à l'origine. Et de plus, un accord avait même été atteint avec l'acteur. Cependant, il n'a pas pu participer au tournage en raison de conflits d'emploi du temps. Ce n'est qu'après ce casting que l'équipe a contacté Richson et lui a proposé un rôle dans le film. De plus, c'était déjà la deuxième fois que les créateurs de Fast & Furious proposaient un rôle à Reeves dans la franchise. Auparavant, il devait apparaître dans le film dérivé « Hobbs & Shaw » et y jouer le principal antagoniste. Mais là encore, tous les détails n'ont pas pu être réglés et le rôle a finalement été attribué à Idris Elba. Les fans pensent donc que Diesel doit convaincre Keanu de rejoindre le projet maintenant ou jamais, même si son rôle se limite à quelques courtes scènes. Comme vous pouvez le voir, la course finale nous prépare une montagne de surprises, de caméos et bien sûr, de décisions controversées. Nous aurons certainement de quoi discuter une fois le tournage commencé. D'ailleurs, le film devait initialement sortir en avril 2025, ce qu'a confirmé le réalisateur du film, Louis Leterrier. À présent, le 11e volet vise une sortie à l'été 2026 et le tournage commencera dans quelques mois à peine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur l'idée de faire revenir Brian O'Connor dans le film et si Keanu acceptera de faire un caméo final. Voilà tout pour aujourd'hui, amis. À très bientôt dans de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada